En Inde, on vit avec le système de castes. Notre société est divisée dans les castes. En général, nous avons quatre castes. La première, c'est les castes de guerriers, ou on dit les castes de chatria. Chatria, guerrier. Deuxième, nous avons les castes de prêtres et brahmins. Troisième, c'est les castes de commerçants et agriculteurs. Et quatrième, nous avons les castes de choudras, qu'on dit dans notre langue, les castes de intouchables. Donc, notre société est divisée en quatre castes. Le système de castes, c'est très ancien. Même, vous voyez, dans l'époque de Ramayana, Mahabharata, on a des histoires qu'on était divisées dans les castes aussi. Donc, notre croyance, c'est que les chatria, ça veut dire les guerriers, ils sont nés par le bras de Brahma. Brahma, ça, c'est le Dieu créateur, générateur. Et les prêtres et brahmins, c'est des gens qui sont nés par le cœur de Dieu Brahma. Les commerçants et agriculteurs, ils sont nés par le cuisse de Brahma. Et les intouchables ou les choudras, ils sont nés par le pied de Brahma. Donc, à l'époque, dans l'époque de Ramayana et Mahabharata, les castes étaient dépensés sur le karma, sur le destin. Ça veut dire, les gens, à l'époque, qui voulaient être un guerrier ou le chatria, ou qui voulaient être un roi, ils avaient les castes de ça. Les encharges, les gens qui aimaient beaucoup de Dieu, qui faisaient beaucoup de prières de Dieu, automatiquement, ils avaient les castes de prêtres et brahmins. On l'a noté que vous serez le prêtre ou vous serez le brahmins. Il y a une différence entre le prêtre et le brahmins. Le prêtre, c'est des gens qui travaillent dans le temple. Dans le temple, nous avons un chef. Le chef de la temple, c'est le prêtre, c'est lui qui fait toutes les prières et tout ça. Et brahmins, c'est des gens qui font les cérémonies rituels. Par exemple, quand on a la naissance, on a le décès, et quand on a le mariage, ou n'importe quand, quand on fait le puja. Puja, ça veut dire les prières. C'est qui qui fait ça ? C'est le brahmins qui fait. On invite un brahmins chez nous et c'est lui qui fait tout ça. Donc, les gens qui faisaient les commerces à l'époque, ils avaient le casse de commerçants ou agriculteurs. Mais les gens, le mauvais caractère de la société, on les mettait dans la communauté de Choudra. Mauvais caractère, ça veut dire les voleurs, les gens qui avaient des broucheries, vous voyez, qui ont tué des animaux. Les chercheurs ou quelqu'un qui a tué quelqu'un sans raison ou quelqu'un qui a violé une dame, vous voyez. Donc, les gens de mauvais caractère, on les mettait dans la catégorie de Choudra, catégorie d'Intouchable. Et comme les gens n'étaient pas bons pour la société, c'étaient des gens de mauvais caractère. Donc, c'est pour cela qu'on ne lui permet pas de vivre avec nous dans le même village. Donc, les Choudras, à l'époque, étaient obligés de vivre à l'extérieur du village. Et nous, on ne parlait pas avec eux aussi. Mais, le système que je vous ai expliqué jusqu'à là, c'est le système dans l'époque de Mahabharata ou Ramayana, 5000 années avant. Mais, malheureusement, quand les Ariens sont venus en Inde, ils ont changé le système. Mais maintenant, le système de caste, c'est plus en naissance, plus en destin. C'est changé par destin, c'est changé par karma, en naissance. Maintenant, chez nous, nous avons le système de caste et c'est assez selon notre naissance. Par exemple, si on est né dans une famille de prêtres et brahmins, on est les prêtres et brahmins. Si on est né dans une famille de guerriers ou chatria, on est comme ça. Donc, la plupart des populations que nous avons en Inde, c'est les communautés commerçants et agriculteurs pour nous avons. À peu près 50% de la population indienne, ils ont les casse-dés commerçants et agriculteurs. Il y a 10% des prêtres et brahmins après, et 3-4% des guerrières et le reste, c'est des intouchables. Donc, maintenant, ça dépend des intouchables. C'est la naissance. Une fois, si on est né dans une communauté, on ne peut pas changer notre caste. C'est fixe. Par exemple, je suis né dans une famille de brahmins. Par mon caste, je suis un brahmins. Même si je suis un mauvais caractère, mon caste ne change pas. Ça reste toujours le même caste. Également, travailler dans le temple et faire des cérémonies rituelles, selon notre mythologie et tout ça, c'est le droit de faire des brahmins aussi, seulement. Donc, par exemple, si on doit faire un puja à la maison, on ne peut pas inviter n'importe qui. On doit inviter un brahmin qui fait les cérémonies chez nous. Donc, on a quatre caches. On a des caches guerriers, on a des caches de prêtres de brahmin, on a des caches de commerçants et agriculteurs, et on a des caches intouchables. Maintenant, je vous explique parce que les gens, ils veulent savoir qu'est-ce que c'est les intouchables, pourquoi ils sont les intouchables, quelle est la situation des intouchables. Donc, c'est que, intouchables, untouchables en anglais, c'est un mot qui est donné par les anglais. Parce que, quand ils ont vu, quand ils sont venus en Inde et quand ils ont vu que les Indiens, ils ne parlent pas avec une certaine communauté, et cette communauté, ils vivent extérieure de la village, parce qu'à l'époque de l'anglais, la situation était difficile. Donc, ils vivent extérieure de la village, et si les gens de la communauté, ils viennent chez eux pour travailler ou pour nettoyer, pour faire quelque chose, ils n'ont pas le droit d'installer le même lieu. Eux, ils l'installent par terre, et le chef de la maison, ils l'installent sur le ciel, sur la table, et par hasard, s'ils le touchent, ils prennent la douche à la maison. Donc, c'est les anglais qui ont donné ce mot qui s'appelle intouchable, ou untouchable. Untouchable, quand on ne peut pas le toucher. Mais, en Indie, c'était des choudras, on disait choudras. Comme je vous ai expliqué, avant, c'était selon le karma, que les mauvais caractères de la société, ils avaient cette case, et après venir les Ariens, ils sont devenus, vous voyez, sous la naissance. Et, je vous dis que les situations des intouchables n'étaient pas très bonnes avant l'indépendance de l'Inde. Ils n'avaient pas le droit d'assister à des fêtes et des festivals. Ils ne pouvaient pas entrer dans le temple. Les intouchables ne pouvaient pas faire ses études. En fait, les intouchables, ils ne pouvaient pas rentrer dans la maison de quelqu'un. Et le plus droit, ils ne pouvaient pas faire des fêtes et des festivals. Ils ne pouvaient pas porter des vêtements colorés. Donc, la situation des intouchables n'était pas très bonne avant l'indépendance de l'Inde. Ça, c'est sûr. Mais, après l'indépendance de l'Inde, la situation est beaucoup changée. Pourquoi ça a changé ? Parce que notre constitution est écrite par une équipe. Et on avait une équipe qui a écrit la constitution de l'Inde. La constitution de l'Inde a pris deux ans, onze mois et quatorze jours à écrire. Deux ans, onze mois et quatorze jours à écrire, ça a pris. Mais le chef qui a écrit la constitution de l'Inde, c'était un intouchable. Il s'appelait Grim Rav Ambedkar. Et c'était quelqu'un qui était noté, comme vous voyez, qui était le chef de l'équipe qui a écrit la constitution de l'Inde. Et comme lui, il était intouchable, il a essayé de donner beaucoup de droits aux intouchables. Maintenant, quelle est la situation en Inde des intouchables ? Première chose, il ne faut pas mélanger la pauvreté et la richesse avec le caste. Parce qu'en général, quand les Européens viennent en Inde, les étrangers, quand ils viennent en Inde, ils regardent les gens pauvres, les ruches. Les gens pensent que tous les gens qui sont pauvres sont intouchables. Non. Le caste, ça, c'est différentes choses. Et la pauvreté et la richesse, ça, c'est différentes choses. Toutes les pauvres qu'on voit, ils ne sont pas tous les intouchables. Il y en a, mais pas tous. Un brahman peut être un ruche ou un pauvre aussi. Donc, il ne faut pas mélanger le caste et la richesse-pauvreté ensemble. Donc, après l'indépendance de l'Inde, la situation a changé parce qu'on a donné tous les droits aux intouchables aussi. Maintenant, les intouchables peuvent faire ses études. Les intouchables peuvent assister à des fêtes et festivals. Les intouchables peuvent vivre n'importe où, même dans la ville, n'importe quel coin. S'ils ont des sous, ils peuvent vivre dans les quartiers chics aussi. OK? Et chez nous, vous voyez, on ne discute pas notre caste. Mais on le sait déjà parce qu'en Inde, nous avons un nom et nous avons un prénom. Donc, n'importe quand, quand on salue quelqu'un et s'il veut savoir notre nom, on dit toujours notre prénom. On ne dit pas le nom de la famille parce qu'avec le nom de la famille, on peut comprendre le caste. Par exemple, je m'appelle Surinder et mon nom de la famille, c'est Brambat. Donc, Brambat, si quelqu'un le connaît, il va savoir que je suis le caste de Brahman. Donc, quand on dit le nom, on dit toujours le prénom. OK? Et si on sait qu'il a quel caste, et même si on ne sait pas, on ne dit pas. On ne explique pas que vous êtes le casque. Vous voyez si, parce que ça, c'est mal vu. Vous voyez, ce n'est pas bonne action si on demande à quelqu'un que vous avez le casque. OK? Donc, première chose, on ne discute pas le casque. Dans le bureau, dans les écoles, dans l'université. De nos jours, on a des gens de toutes les communautés, de toutes les casques. Et ça améliore bien, il n'y a pas de problème. OK? En Indie, on dit Dalit. Dalit aussi. Et Shudra aussi. Et Dalit aussi. Shudra, ça s'inscrit. Dalit en Indie. Donc, on ne discute pas le nom de la famille. Parce que c'est notre nom de la famille qui montre notre caste. OK? Qui peut nous dire qu'il a quel caste. Donc, les choses sont changées. Elles sont dans l'université. Elles sont dans tous les domaines. On a déjà eu deux premiers ministres qui étaient intouchables. À ce moment-là, notre président de l'Inde, c'est une femme. Et elle est quelqu'un que, ailleurs, grand-parent vivait dans la tribu. Elle est quelqu'un de la tribu. Elle s'appelle Drogti Murmu. Elle est aussi intouchable. Et notre... L'état d'Uttrapadesh, ailleurs, c'était une femme qui était le chef de cet état. Elle était intouchable aussi. Donc, dans nos jours, ils sont montés jusqu'à la poste du président de l'Inde. Donc, il n'y a pas beaucoup de problèmes. OK? Quelque part, un petit peu, vous voyez, un petit peu dans le village où il y a encore des gens vieux, vieux. OK? 90 ans, 100 ans. Vous voyez? C'est des gens qui ont encore un petit peu la mentalité comme ça. Vous voyez? Parce que s'il a l'âge de 90 ans ou 100 ans, et c'est des gens qui sont nés avant l'indépendance de l'Inde. Et ils ont vu la situation que l'aide intouchable n'était pas fermée. Donc, ils gardent quelque part la même chose. Mais, c'est sûr, dans quelques années, dans 15-20 ans, quand la génération va partir, ça va tout finir. OK? Donc, la situation est changée. Maintenant, il n'y a pas de problème. Mais... Comment la situation est élevée? Parce qu'après l'indépendance de l'Inde, quand on a écrit la constitution de l'Inde, on a fait le système de quotas. Vous comprenez le quota? Les réservations. Donc, chez nous, aujourd'hui, il y a... Nous avons le quota pour les gens des tribus, pour les gens intouchables. Nous avons un quota de 25%. Par exemple, si vous voulez faire une étude dans les grandes universités, si vous voulez travailler fonctionnaire, ou n'importe quel domaine fonctionnaire, les places sont réservées 25% pour les intouchables et pour les gens des tribus. Donc, c'était pour élever la situation des intouchables. Comme ça, ils ont eu le droit, vous voyez, de faire des études et tout ça. Maintenant, ils sont dans tous les domaines. Ils sont des médecins aussi, ils sont des ingénieurs aussi, ils sont des scientifiques aussi, ils sont des présidents aussi. Donc, ils sont dans tous les domaines. Mais, le système de quotas qu'on a commencé à partir de 1950, on avait fait ce système jusqu'à 10 ans seulement. Jusqu'à 1960. Parce qu'Hombert Kerr, il a pensé que ça prendra 10-15 ans, et la situation sera élevée, et on va terminer le système de quotas. Mais, malheureusement, il y a 75 ans qu'on a gagné l'indépendance, mais le quota, ça reste encore. On a toujours le même système de quotas qu'on avait à l'époque, même aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que les partis politiques, ils ont peur de perdre le pourvoir. Parce que, par exemple, si un gouvernement, il finit ce système de quotas, dans les prochaines élections, les intouchables ne vont pas voter à eux, et ils vont perdre le pouvoir. Donc, le système de quotas, ça existe même aujourd'hui. Et ça pose des problèmes aussi. Ça pose des problèmes entre nous, parce que nous, les gens qui n'ont pas de réservations, et eux, ils ont réservations. Je vous donne un exemple, par exemple, si vous voulez être un ingénieur, après l'école, vous serez obligé de donner un examen d'entrée qui va décider que vous êtes capable de faire l'éducation d'ingénier à un médecin ou pas. Donc, à ce moment-là, il y a 25 places qui sont réservées pour eux, et pour nous, il y a 75 places. Donc, par exemple, si on ne trouve pas 25% des gens pour remplir cette place, ça sera vide. Par exemple, il y a 25% des places qui sont réservées, et si on a trouvé seulement 15% des intouchables et des gens des tribus pour remplir ça, le 10% des places sera vide. Ils ne vont pas remplir ça avec les gens d'autres communautés. Et ça fait le problème. Par exemple, quand on donne l'entrée, vous voyez l'examen d'entrée pour médecine ou pour être ingénieur, à ce moment-là, par exemple, les gens de haute caste, ça veut dire les gens de guerriers ou brahmen, ils gagnent 90%, ils ne vont pas remplir la place parce qu'il y a trop de compétition entre eux, et intouchables, les gens des tribus, même s'ils gagnent seulement 60 ou 70%, ils vont remplir la place. Donc souvent, on pense que, vous voyez, avec des gens qui sont très intelligents, qui a gagné 95% de notre, il n'a pas rempli la place, mais c'est ce qu'il a gagné 60%, il va remplir la place. Parce que pour lui, il est en réservation, il a acheté de soi. Donc ça, c'est une chose qu'on n'aime pas de nos jours. Donc on est, les gens qui sont dans la haute caste, on est un peu, on fait les manifestations contre les réservations. On est d'accord de donner les réservations selon les situations économiques que notre gouvernement, il a déjà commencé. Donc on a réservé 10% de la place pour les gens qui sont faibles économiquement. Ok ? Donc maintenant, le quota de réservations s'est monté jusqu'à 35%. Donc pour les gens des guerriers, brefs, brahmen, commerciaux, il y a 65% de la place, et pour les gens, 10% et pour les intouchables, 25%. Donc 35% des quotas que nous avons en Inde. Et ça, ça pose le problème. En général, il n'y a pas de problème. Mais, une autre chose qu'on dit, c'est que par exemple, si je suis un intouchable, et si je deviens un grand-officer, vous voyez, ou un bureaucrate, ok ? Ou un président. On dit que pour cette famille, on doit finir les réservations. Parce que je suis intouchable, mon fils est intouchable, son fils est intouchable. Moi, je suis un bureaucrate. Mais mon fils, quand il va donner l'examen d'entrée et tout ça, il va traiter comme un intouchable, et il va trouver les réservations. Donc ça, on dit qu'il faut terminer. Donc comme ça, ça fonctionne chez nous, et il n'y a pas de problème dans nos jours. Quelque part, un petit peu, mais ça c'est partout pareil au monde, ça n'est pas arrivé. Même, vous voyez, en Etats-Unis, en Europe, il y a le racisme et tout ça. Donc c'est un petit parti de ça, mais tout est bien. Ok ? Ok. Si vous avez des questions, vous pouvez poser, s'il vous plaît. Est-ce que si on est un bijoutier, voilà, son papa est bijoutier, est-ce que le fils, l'enfant est obligé aujourd'hui d'être aussi bijoutier ? Je prends l'exemple du bijoutier. Voilà. Donc, par exemple, s'il y a quelqu'un un commerçant, vous voyez, par exemple, si je suis un père et je suis un commerçant, je voudrais que mon fils, il devienne un commerçant aussi. Mais, ce n'est pas obligé. Tout le monde peut choisir son métier. Par exemple, je connais beaucoup de familles commerçantes, que leur enfant, il travaille dans un bureau ou quelque part. Mais, vous avez raison, on peut changer, on peut être comme on veut, mais la plupart des gens, ils changent le même domaine que son père, quoi. D'accord. Si il est un commerçant. Le système des castes, c'était quand même une bonne chose avant, puisque, par exemple, si on est sculpteur, par exemple, de père en fils, de génération en génération, on arrive à se perfectionner, et de plus en plus. Alors que si, par exemple, on coupe la lignée des sculpteurs, il n'y aura plus de sculpteurs, il y aura, ou bien sinon, que tout le monde soit des apprentis sculpteurs. Oui, vous avez raison, nous avons beaucoup de, beaucoup de communautés, on dit les communautés des artigains, vous voyez qu'ils faisaient des bons sculpteurs, des bonnes peintures et tout ça, qu'il a gardé longtemps, mais maintenant, vous voyez, les gens ne veulent pas faire ça. le métier se perd. Voilà, ça va perdre dans quelques années, ou quelques époques, voilà. Par exemple, moi je suis par une communauté de Brahmins, et il y a un secte chez les prêtres Brahmins, mais ailleurs grands-parents, il avait des récords de génération. Vous comprenez ? Nous, moi, ailleurs grands-parents, grand-père, il faisait des récords, dans le temple ou quelque part, de génération, de génération, de d'autres personnes, pas de nous, pas de différentes communautés. Mais maintenant, nous, on ne sait pas faire, donc dans quelques années, notre communauté va finir, parce que moi, mon père, on ne sait pas, mais quand même, on a des grands livres à la maison, où il y a écrit des générations et générations de différentes communautés. Donc, c'est comme ça. Donc, mais quand même, en Inde, vous voyez, s'il y a quelqu'un, un bijoutier, quelqu'un, il est un sculpteur, tout ça, il essaie d'enseigner un petit peu à ses enfants. Vous voyez, comme ça, ça reste vivant son art, le travail, quoi. Et pour les mariages, par exemple, au niveau des castes, on peut se marier avec deux castes différentes, aujourd'hui ? Non. En général, on fait le mariage arrangé, et on fait le mariage dans la même religion, et dans la même caste. Donc, c'est comme ça. Ça, ça ne va pas changer maintenant ? Pas bientôt. Pas bientôt. On a besoin encore d'une génération qui passe. Par exemple, jusqu'à mon génération, c'était comme ça, mais quand les enfants, elles vont, elles vont, ça va grand, qu'est-ce qu'il va arriver ? On ne sait pas. Mais si jamais ça arrive, par exemple, quelqu'un rencontre quelqu'un qui n'est pas son cas, par amour, est-ce qu'il peut vivre ensemble quand même ? Oui, on a, on y a, selon les constitutions de l'aime, chaque fille et chaque garçon, la fille qui a passé les 18 ans, à l'âge de 18 ans, et un garçon qui a passé l'âge de 21 ans, selon les constitutions de l'aime, il a tous les droits qu'il peut se marier avec n'importe quelle fille, n'importe quelle fille ou garçon, prendre son choix, pas obligé de faire le mariage à l'Angers, mais notre tradition, c'est comme ça, donc tout le monde respecte. Mais selon les constitutions, on est libres. Donc, le système de casques était un système qui était bien avant, et aujourd'hui, les étrangers, quand ils pensent que les casques, c'est quelque chose qui, qui enferme les communautés dans une bulle, hein, et c'est pas tout à fait vrai, parce que s'il n'y avait pas le système de casques en Inde, on n'avait pas cette évolution culturelle, celle de l'évolution technologique, cette évolution, ou c'est les parents qui apprennent au fur et à mesure, et non pas l'école qui apprend, aussi. Non, c'est, c'est, c'est famille par famille, ça, ça transforme, ça génération par génération, et, quand on est à un certain âge, par exemple, moi j'ai compris que je suis de quel casque, quand j'avais l'âge de 10 ans, quoi, ok, mais on respecte, vous voyez, parce que ça, c'est notre système, ça nous gêne pas, c'est, c'est pas quelque chose de nouveau pour nous, donc, si quelqu'un vous dit que vous êtes un bramen, 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 donc, ça nous gêne pas, c'est pas une chose de nouveau, donc, tout le monde respecte, tout le monde respecte, et de nos jours, comme je vous ai expliqué, dans le bureau, dans les écoles, l'université, on ne discute pas, on ne discute pas les casques, donc, par exemple, après la pandémie, j'ai commencé à travailler dans une clinique de physiothérapie, donc, il y a beaucoup de gens qui travaillent, donc, il y a des gens à toucher à l'ocie, il y a des gens de, des autres casques aussi, pas de problème de nos jours, donc, on est enseigné comme ça, c'est dans notre son, ok, c'est dans notre gène, qu'on est comme ça, ça nous pose pas de problème. D'accord. Merci beaucoup. Merci. Merci.